Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 38e épisode. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais vous présenter le nouveau projet sur lequel je vais bosser pendant les prochaines semaines et sûrement les prochains mois parce que c'est un projet assez important. C'est en fait un site qui va permettre de noter ses tâches, donc une liste de tâches, c'est un projet de to do en fait. Et donc je sais qu'il en existe déjà. Il y en a qui sont simples à utiliser, il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes, qui offrent un peu plus de services. Moi je vais essayer de me situer entre les deux, de faire un site qui soit vraiment facile à utiliser mais qui comporte aussi les fonctionnalités essentielles. Donc l'idée je vais vous la présenter rapidement, j'ai préparé une petite page dans Google Docs. Alors l'idée c'est qu'on ait en haut de notre liste de tâches un champ pour rajouter une nouvelle tâche. Pour faire ça vraiment très rapidement, très simplement. Et par défaut si on va ajouter une nouvelle tâche sans indiquer de date, et bien ça va assigner cette tâche automatiquement en fonction de nos disponibilités à un jour. Donc ça peut être le jour même, ça peut être le lendemain, etc. en fonction des disponibilités. Ensuite on peut également rentrer une tâche en indiquant une date. Donc une date en dur, par exemple le 10 février, ou alors une date par exemple demain, après-demain, etc. en indiquant une heure. Et donc l'objectif ici c'est que le système comprenne quelle a été la date rentrée, et assigne la date directement. Par exemple si là j'indique demain 18h, et bien ça m'indiquera, comme je suis le 9, et bien ça m'indiquera la date, ça m'assignera cette tâche pour le 10. Donc assignation de tâche automatique quand on ne donne pas de date précise, et assignation à une date précise lorsqu'on la donne. Aussi j'aimerais bien qu'on puisse indiquer des tâches répétées, par exemple faire les courses tous les lundis. Si on indique ça tel quel, le système doit comprendre que c'est une tâche répétée, et nous assigner cette tâche là pour tous les lundis, donc chaque semaine. Ensuite, ce que je pense qui est vraiment important dans une to-do, c'est de gérer le travail par équipe, donc de faire une gestion de groupe, donc de pouvoir choisir, sélectionner les personnes qui font partie de nos groupes, de pouvoir construire comme ça plusieurs groupes, par exemple un groupe pour le travail, un groupe pour les amis, etc. Et pour ensuite pouvoir assigner des tâches à des personnes de ces groupes là. Par exemple, dans le cas d'un projet, on va pouvoir dire à notre designer de faire quelques petits ajustements sur sa maquette, etc. Donc pouvoir très simplement indiquer arrobas et ensuite le pseudo qu'on lui aura donné, ou alors son pseudo, il faut encore que je précise ça un petit peu. Donc indiquer la personne destinatrice de la tâche et la tâche à réaliser. Donc ensuite, cette tâche va apparaître dans la liste de tâches de cette personne et elle pourra la prendre en compte ou la refuser. Enfin, la dernière chose, la dernière idée que j'ai eue, c'est de pouvoir rajouter des projets ou des catégories à nos tâches, comme sur Twitter, avec le hashtag, avec le dièse, pour pouvoir ensuite filtrer les tâches par catégorie et pourquoi pas créer des rapports en fonction de l'avancement sur un projet, des dépenses sur un projet, etc. Donc voilà l'idée générale. Donc faire quelque chose de très simple, de très pratique. Et donc j'ai précisé ça un petit peu avec un logiciel qui s'appelle Freeplane, qui permet de faire des graphiques pour exprimer ses idées. Donc voilà ce que ça donne. J'ai retenu trois principaux besoins qui sont les besoins de facilité d'utilisation, de faire un outil pratique à utiliser et qui soit également une source de revenus. Ça, je me réfère à la dernière vidéo que j'ai faite. Donc j'ai essayé de préciser un petit peu chacun de ses besoins pour établir des objectifs. Et ces objectifs, il va falloir chacun les concrétiser ensuite dans le site web que je vais créer pour essayer de lier chacun de ces objectifs à des fonctionnalités dans le logiciel, ici dans le site internet. Donc pour que ce soit facile à utiliser, donc il y a un champ unique pour ajouter des tâches, qui doit détecter en temps réel les petits symboles quand on veut envoyer une tâche à quelqu'un ou alors ajouter une catégorie. Donc si possible, essayer de la mettre en forme. Ensuite, de pouvoir modifier rapidement une tâche qui nous a été assignée ou une tâche qu'on a nous-mêmes ajoutée. Donc là, avec un système de drag and drop pour déplacer une tâche à plus tard, pour remplacer sa description, etc. Donc avec une édition contextuelle. Ensuite, il y a tout l'aspect configuration. Là, il va falloir que j'insiste sur la réalisation pour faire quelque chose de vraiment simple, simple à configurer et qui va droit au but. Ensuite, pour l'aspect pratique, un gestionnaire de tâches, un gestionnaire de to-do, il doit pouvoir être utilisable partout. Donc là, il va falloir vraiment mettre l'accent sur l'ouverture du service et ses relations avec d'autres services déjà existants. Par exemple, les mails avec pourquoi pas une intégration dans Gmail. Je n'ai jamais fait ça, mais il va falloir peut-être que j'y jette un œil. Une intégration Twitter. Pourquoi pas faire un service Twitter. D'ailleurs, à chaque fois qu'on enverra un tweet sur ce service-là, ça ajoutera une tâche dans notre liste. Développer des extensions pour les navigateurs. Fournir une API pour autoriser des développements externes. Pourquoi pas d'applications, smartphones, etc. Fournir un système de notification qui va nous envoyer par mail, par exemple, à chaque fois que quelqu'un d'autre nous assigne une tâche ou alors envoyer un rapport quotidien sur les tâches du jour ou un rapport sur la semaine au chef d'équipe, par exemple, pour noter l'avancement sur un projet. Il faut aussi que je réussisse à faire une intégration au calendrier, au calendrier Google Outlook, pour que nos tâches deviennent des événements dans les calendriers. Donc, il faut que ce soit utilisable par équipe, c'est ce que je vous ai déjà dit. Qu'on puisse également faire des opérations sur les tâches, c'est-à-dire ajouter des fichiers, ajouter des notes, pouvoir transférer une tâche à quelqu'un, par exemple, une tâche que quelqu'un d'autre nous a signée, on se rend compte que ce n'est pas pour nous, mais que c'est plutôt pour une autre personne. Alors, on va pouvoir la transférer. Modifier un projet. Par exemple, un projet n'a pas été bien nommé, il va falloir renommer ce projet et donc renommer toutes les tâches de ce projet-là. Donc là, il va y avoir quand même pas mal de travail là-dessus pour détecter les projets, renommer les tâches, etc. Et donc aussi des rapports, pouvoir avoir des rapports sur les avancements des projets, sur les dépenses, etc. Donc là, j'ai déjà mes petites idées. Je vous en parlerai plus tard, une fois que ce sera un peu plus clair, une fois que j'aurai un peu mieux spécifié ça. De toute façon, là, c'est vraiment un premier jet, des premières idées qui me sont venues à l'esprit, que j'ai essayé de récolter et d'un petit peu organiser. Mais il va falloir vraiment détailler tout ça encore. Et enfin, le troisième point essentiel, c'est quand même que ce projet soit pour moi une source de revenus. Donc là, je compte, de toute façon, avec le nombre d'outils qu'il existe déjà pour gérer sa to-do liste. Il existe de nombreux outils qui tous offrent une utilisation gratuite. Et ensuite, si on va avoir des fonctionnalités avancées, là, il va falloir payer. Donc concrètement, je ne peux pas sortir un outil qui soit payant pour tout type d'utilisateur. Donc là, il y aura forcément, je vous le dis déjà, une utilisation gratuite et un espace ou un compte pro. Celui-ci payant via un abonnement qui fournira des fonctionnalités avancées. Je ne sais pas encore. Peut-être autoriser un plus grand nombre de personnes dans les groupes. Autoriser des rapports plus avancés, etc. Donc je ne sais pas encore ce qu'il y aura. Mais il va falloir que je développe cette partie-là pour faire à la fois des comptes gratuits et des comptes payants. Donc voilà pour l'idée générale. Je n'ai pas encore trouvé de nom pour ce service. Je ne sais pas encore vraiment quelle tête ça aura. Donc j'ai encore pas mal de choses à spécifier. à étudier. Je regarde aussi un petit peu la concurrence. Je sais que c'est un service qui a vraiment une forte concurrence. Il y a les plus connus, c'est Remember the Milk. Il y a Productive. Il y a To Do, To Do Lee. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et il va falloir essayer de se démarquer, de faire un service français qui réponde vraiment aux besoins du plus grand nombre. et qui vraiment reste simple parce que ça, j'essaye de faire en sorte que ce soit ma marque de fabrique, de créer des sites vraiment simples à utiliser. Donc voilà pour l'idée. J'espère que c'est un projet qui vous plaît. Et j'attends vos commentaires et puis des petites idées pour le nom du service. Et puis, bien sûr, il y aura des... C'est un projet assez conséquent. Donc il me faudra des bêta-testeurs. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais d'ici là, j'ai le temps. Donc voilà, voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada